Je vous annonce une grande joie. 26e point. La prière du Notre Père. La divine volonté régnera nécessairement sur la terre comme au ciel. Tome 15, 2 mai 1923 Ma fille, ô comme tes actes accomplis dans ma volonté s'harmonisent bien, ils s'harmonisent avec les miens, avec ceux de ma chère maman. Les uns disparaissent en les autres pour ne former qu'un seul acte. On dirait le ciel sur la terre et la terre dans le ciel, l'écho de l'un en les trois et les trois en un de la très sainte Trinité. Ô que cela est doux à nos oreilles, que cela nous ravit jusqu'à emporter notre volonté du ciel à la terre. Et quand le fiat volonté soit, que ta volonté soit faite, aura son accomplissement sur la terre comme au ciel, alors sera venue la complète réalisation de la seconde partie du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vois comment on trouve ici un lien avec le « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » de la Genèse, comment sont mises de l'avant la validité de chaque acte que pose l'homme, la restitution de ses biens perdus, l'assurance qu'il va récupérer son bonheur terrestre et céleste perdu. Vois aussi pourquoi le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est ma première préoccupation et pourquoi je n'ai jamais enseigné une autre prière que le Notre Père. L'Église, fidèle exécutrice et dépositaire de mes enseignements, a toujours gardé cette prière sur ses lèvres et en toutes circonstances. Tous, savants et ignorants, petits et grands, prêtres et laïcs, rois et sujets, demandent que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne veux-tu pas dès lors que ma volonté descende sur cette terre ? Après que la rédemption eut connu son commencement par une vierge, je ne me suis pas incarnée individuellement dans chaque être humain pour le racheter, même si quiconque le désire peut bénéficier des avantages de la rédemption et que chacun peut me recevoir pour lui seul dans mon sacrement d'amour. Pareillement, le règne de la divine volonté dans les cœurs doit connaître son début et sa croissance par une créature vierge. Ainsi, celui qui est bien disposé et le veut bénéficiera des biens qui sont offerts à ceux qui vivent dans ma volonté. Si je ne l'avais pas été conçu en ma très chère maman, la rédemption ne serait jamais venue. De même, si je ne laisse pas une seule âme vivre dans ma volonté suprême, le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ne pourra pas s'accomplir.